bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un problème de combinatoire un problème qui est même tombé aux olympiades internationales de mathématiques en 2017 c'était le problème 5 problème déjà assez assez difficile et assez peu de participants l'ont résolu donc je vais commencer par l'énoncer du problème donc soit n un antipositif on va disposer de n fois n plus un joueurs de basket qui sont alignés dans une certaine taille et on veut montrer qu'on peut toujours en retirer n fois n moins 1 de ta sorte du coup en laisser deux n de ta sorte est ce que on est les conditions suivantes qui sont vérifiées donc c'est à dire que pour les joueurs restants le premier et le deuxième plus grand se retrouve côte à côte le troisième et le quatrième plus grand se retrouve côte à côte et ainsi de suite jusqu'au dernier à l'avant dernier qui sont côte à côte c'est pas forcément dire qu'ils sont tous dans l'ordre par exemple pour voir le premier et deuxième plus grand qui sont au milieu et le dernier et l'avant dernier qui sont au tout début de la file il ya à priori pas de pas de contraintes là dessus donc il faut montrer qu'on peut toujours faire ça c'est un problème qui est simple en apparence mais qui est quand même pas forcément évident donc le temps de recherche que je conseille c'est de 30 minutes à deux heures donc ça dépend aussi un peu de votre intérêt du problème mais il faut savoir c'est un problème qui est pas facile je pense que voilà on passe un petit peu de temps dessus sinon on n'a pas trop de chance de le trouver donc je vais maintenant donner la première indication et la première indication c'est de c'est de raisonner par récurrence donc essayer de faire raisonnement par récurrence donc ici sur l'antenne et voir comment on peut s'en sortir il se trouve que c'est pas immédiat je vais donner bah maintenant une deuxième indication donc la suivante c'est pour l'hypothèse de récurrence il faut pas prendre la chose entre guillemets évidente sur la chose évidente ça marche pas et on risque de tourner en rond d'avoir des choses qui nous semble entre guillemets évidente et en fait faut travailler avec quelque chose qui est un petit peu plus fort que l'énoncé et sur lequel on va pouvoir appliquer une hypothèse de récurrence et sur lequel ça va fonctionner donc on se retrouve maintenant pour la solution donc bravo à tous ceux qui ont réussi le problème et puis pour les autres on va maintenant passer donc à une solution qui je crois donc la solution officielle et je crois pas qu'on a d'autres solutions pour ce problème là ils doivent plus ou moins tout se dire donc je vais commencer par donner un petit exemple instructif donc pour essayer d'amener un petit peu les raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait donc bien évidemment les indications la première indication la récurrence ça paraît assez évident mais il se trouve que enfin je sais pas forcément évident mais en tout cas c'est quelque chose qui peut se faire dans ce genre de situation et on peut imaginer que ça va bien marcher il se trouve que ici ça fonctionne pas bien évidemment pas immédiatement et c'est normal c'est un problème de l'impéritation de la mathématique si c'était évident bah ça serait pas donc c'est forcément un peu plus subtil il va falloir faire fonctionner quelque chose et ici je vais essayer de voir pour comment est ce qu'on peut essayer de trouver cette hypothèse de récurrence donc il va être un petit peu plus forte que l'hypothèse de l'énoncé que ce qu'il faut démontrer dans l'énoncé mais qui cette fois ci va se démontrer assez de manière assez linéaire assez assez rapide par l'occurrence donc exemple instructif donc si on prend par exemple 1 et 2 qui sont côte à côte dans dans la ligne parce qu'on a envie de faire c'est de dire bah les mettre côte à côte ça me demande pas d'enlever des joueurs donc je vais les garder côte à côte et ça me coûte rien ça me coûte pas d'enlever d'autres joueurs donc je vais pouvoir enlever plein d'autres joueurs côte à côte et ça va être ça va donner plus de moins de contraintes donc il y a donc donc il y a cette idée là qu'il faut faut essayer de faire fonctionner c'est à dire qu'il y a certains cas dans lesquels ça marche bien dans le cas où ça va bien fonctionner maintenant si par exemple on est dans le cas je sais pas n égale je sais pas un grand nombre et qu'on a un et trois côte à côte c'est pas mal aussi et en fait il faut essayer de voir qu'est ce qu'est ce que ça veut dire qu'être suffisamment proche on va dire c'est à dire qu'est ce qu'on a quels sont ceux qu'on a envie de mettre proche et donc ça ça nous donne envie de considérer en fait un certain truc qui est cette chose là c'est de regrouper les joueurs en n groupes de n plus un joueur donc dans le groupe 1 on va mettre les n plus un plus grand dans le groupe 2 on met les n plus un plus grand mais ceux d'après enfin du coup le n plus deuxième plus grand jusqu'au 2 n plus deuxième plus grand etc etc et à la fin on met les n plus un n plus un petit et maintenant l'hypothèse de récurrence ça devient qu'il va être possible d'enlever n moins un joueur dans chaque groupe de telle sorte que les deux joueurs restants de chaque groupe finissent côte à côte donc comme il n plus un joueur dans chaque groupe il en restait deux à la fin il se trouve que les deux joueurs restants de chaque groupe va être côte à côte donc ça ça va si on arrive à démontrer cette hypothèse de récurrence là on a fini l'exercice pourquoi parce que du coup les deux plus grands ça va être les deux qui vont rester dans le premier groupe tous ceux qui vont rester après vont être plus petits et ben on continue comme ça avec avec le groupe 2 avec le groupe 3 etc donc ça c'est pratique il se trouve donc cette hypothèse de récurrence elle est plus forte en fait et pour revenir donc un petit peu avec ce que je disais avant c'est exactement ce qu'on a envie de faire en fait on a envie de dire bon 1 et 2 ils sont proches donc ça c'est clair qu'ils vont être très bien mais par exemple 4 et 5 est ce qu'ils sont bien côte à côte en fait ça va dépendre s'ils vont être dans le bon groupe parce que peut-être que 4 on a envie de le mettre à côté de 3 plus tôt et 5 on va le mettre à côté de je sais pas 7 ça sera plus simple donc ça ça permet de faire fonctionner cette idée là et puis aussi je pense que la raison pour laquelle on peut penser à ça c'est de se dire en fait l'exercice il est a priori dur on sait pas trop et on va essayer de voir sur cette version plus dure est ce que ça marche quand même pas ça marche pas c'est pas grave ça marche va tant mieux donc maintenant on va pouvoir on va pouvoir finir par l'occurrence et vous allez voir que c'est assez immédiat en fait oui un peu immédiat un peu rapide donc on va essayer de procéder un petit peu par un algorithme donc comment est ce qu'on va faire c'est comment on va enlever les joueurs donc c'est une sorte d'algorithme glouton c'est à dire on va se balaise dans notre liste et on va juste faire en sorte dans la première chose qui me vient à l'espoir donc maintenant on a n group avec n plus un joueur donc je sais pas par exemple et ce que je vais faire c'est que je vais me balader dans ma liste dans ma ligne de joueurs et la première fois qu'il y a deux joueurs que je vois deux joueurs du même groupe donc ils peuvent être très éloignés mais la première fois qu'il y a deux joueurs du même groupe je fais en sorte de retirer tout ce qu'il y a avant le premier joueur de ce groupe là tout ce qu'il y a entre les deux et je les mets côte à côte ça c'est un algorithme glouton c'est la première chose que j'ai envie de faire en fait et ça ça fonctionne pourquoi est ce que ça fonctionne ça fonctionne parce qu'en fait entre temps si je regarde je pars un élément qui est entre les deux bah forcément enfin si je regarde deux si je prends deux joueurs qui sont que j'ai en retirer ils font sont forcément pas du même groupe en fait j'ai pas retiré deux éléments du même groupe j'en ai retiré qu'un et ça c'est pas mal parce que moi je veux m'obtenir mon hypothèse de récurrence elle va fonctionner avec n-1 donc c'est à dire des groupes de n joueurs et donc je vais juste enlever une personne par groupe c'est exactement ce que j'ai fait et en fait j'ai pas enlevé plus donc ça ça va fonctionner donc faut faire un petit peu attention et donc ce qu'on dit exactement donc c'est qu'on fait ça ensuite dans le reste de la file j'ai enlevé mes deux joueurs que j'ai pris sont par exemple dans le groupe je sais pas 3 ce que je vais faire c'est que j'ai enlevé le reste des joueurs de groupe 3 dans tout le reste donc j'enlève un groupe et c'est normal parce que dans mon hypothèse de récurrence j'ai n group donc je vais me retrouver juste avec n-1 groupe et puis après bon il me reste encore donc il me reste sur les n-1 groupe donc j'ai 1 j'ai 2 bah pas j'ai 3 du coup j'ai 4 jusqu'à gn ce que je vais faire c'est que je vais enlever un joueur par groupe donc il y a des groupes dans lesquels j'ai déjà enlevé un joueur il y a des groupes il reste encore n plus un joueur bah là je l'enlève quand même comme ça ça me donne pile poil mon hypothèse de récurrence et je peux l'appliquer c'est exactement ce que je fais et du coup je peux appliquer mon hypothèse de récurrence donc avec du coup n-1 à la place de n et ça ça fonctionne et bon ensuite il suffit de montrer pour n égale 1 mais pour n égale 1 c'est facile on a deux joueurs il faut en enlever 0 et qui se retrouvent côte à côte donc voilà pour cet exercice là j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez trouvé cet exercice assez beau et assez marrant comme moi merci